Salut à tous, merci de nous rejoindre sur Canal 7, votre télévision panafricaine, et vous regardez votre émission Gabon National Foot. Gabon National Foot, c'est le résumé des rencontres du championnat national de football professionnel au Gabon, journée après journée. Et avec moi sur ce plateau pour en parler, bien sûr, de la 25e journée qui s'est jouée sur les différents stades du pays, le mercredi dernier, Berlec Lekoba et Lombo. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va, très bien. Et le championnat national qui tire à sa fin, petit à petit. On a joué la 25e journée le mercredi dernier. Et là, la 26e journée, la dernière va se jouer le samedi. Bien, merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Simplement dire qu'aujourd'hui, on a juste la preuve qu'on peut organiser notre championnat dans un laps de temps le plus réduit possible. Nous avons commencé à la phase d'aller le 28 mars pour le terminer le 7 juin. Ça veut dire deux mois exactement. Et là, pour la phase de retour, nous avons commencé le 14 juillet. Et on va boucler donc ce samedi, c'est-à-dire demain, plus exactement le 29 août. Ça veut dire un mois et demi. Ça veut dire que si toutes les ressources sont mobilisées, les ressources humaines sont là, mais les ressources financières en temps, pour accompagner ce championnat professionnel qui a été lancé pour la saison 2012-2013, on peut faire des bonnes choses. Notre championnat peut rentrer dans des formats internationaux et s'insérer aussi dans les formats européens ou alors maghrébins pour qu'on ait un championnat respectable et qui ait des délais beaucoup plus respectés par les autres aussi. Voilà, je rappelle que vous allez rester avec Guante sur ce plateau pendant toute l'émission. Et déjà, nous allons attaquer ce championnat. L'avant-dernière journée du National Foot a tenu toutes ses promesses dans le bas du classement. La lutte à distance pour le maintien entre l'AS Solidarité, l'OM, le Port Gentil Football Club, l'Uso et le stade migovéen a définitivement tourné à l'avantage des OEMOA et des migovéens. En effet, l'Uso a réussi à arracher un point pour franchir la barre symbolique des 25 points synonyme de maintien face à son concurrent direct, Omila Diami. Ce résultat a par ailleurs permis au migovéen d'en profiter aussi pour se sauver malgré leur défaite 2 à 0 face au F-605 à Idrissingari. Pendant que le Port Gentil FC se faisait laminer par les miniers 6 à 1 à Mwanda, l'AS Solidarité, lui, se relançait dans la course en battant l'Empériste 4 à 1 à Port Gentil. Grâce à ce double faux pas, seul le Port Gentil FC détient maintenant son destin entre ses pieds lors de la dernière journée. L'EM, lui, devra non seulement s'imposer, mais surtout compter sur la défaite des Port Gentil à domicile pour espérer se sauver. Plus compliqué, l'AS Solidarité aura quant à lui besoin d'une improbable double défaite de ses rivaux en plus d'une victoire à l'extérieur pour rester dans l'élite. Avant le coup d'envoi de la 25e journée du National Foot, l'Uso et le Stade Migouvert avaient besoin juste d'un point pour sauver leur saison, tandis que Port Gentil FC, l'OM et l'AS Solidarité respectivement prégnés. Premier non-relégable, premier relégable et lanterne rouge étaient séparés de 2, 3 et 5 points. Au terme de celle-ci, les 5 formations ont connu des fortunes diverses. Une 25e journée riche en suspens, ça on peut le dire, parce que sur les 6 rencontres de cette journée, 5 victoires ont été enregistrées contre un match nul. Monsieur. Belle introduction. Merci, c'est gentil. Mais aussi préciser que tout reste à faire dans ce championnat. On jouait la 25e journée la semaine dernière, et déjà le mercredi dernier. Donc tout reste à faire et la formation de Obila Diami a raté de pouvoir se maintenir à la 25e journée puisqu'elle a concédé un match nul un peu partout la dernière fois face à la formation de l'AS Solidarité. Oui, c'est juste pour dire que nous avons un championnat qui jusqu'à la dernière journée va faire en sorte que les gens retiennent leur souffle. Depuis la 22e journée, Manga Sport a réussi à se détacher et à reprendre son trophée déjà obtenu la saison dernière. Donc Manga est encore champion depuis la 22e journée. Mais derrière, il y a encore des places à prendre, notamment la 2e avec Missile FC, avec CF Mounanan, avec le FC 105. Ça veut dire que la 26e journée a tout son sens sur le haut du tableau, mais sur le bas du tableau aussi, avec 3 clubs que l'on croyait complètement noyés, notamment Obila Diami qui était complètement en péril, mais qui a réussi à se relancer avec cette victoire dont on parlait tout à l'heure. C'était face à Port Gentil FC, au stade Augustin Monedon. Et les résultats de ce mercredi ont fait en sorte que la journée, la dernière, la 26e, aura véritablement tout le suspense avec, vous l'avez dit tout à l'heure, la possibilité d'un bilan ami de se maintenir, la possibilité de la solidarité de se maintenir, mais la possibilité aussi pour Port Gentil FC de se maintenir. Cela dépendra d'un certain nombre de circonstances. Port Gentil FC a son destin entre ses pieds. Il suffira d'une victoire pour que les Port Gentil se maintiennent, même si les Port Gentil, sur les deux dernières rencontres, se sont compliqués la tâche, parce que Port Gentil FC aurait pu se maintenir grâce à un mat nul ou alors une victoire sur Obila Diami. Mais la défaite, à mon aidant, a compliqué la tâche. Et la défaite 6 à 1 du côté de Mwanda est venue encore noyer ou doucher complètement les espoirs des Port Gentil. Et donc, au cours de la 26e journée, tout est à refaire. On aura des larmes, des joies, de l'euphorie. C'est à vivre. Voilà, c'est à vivre. Mais nous allons tout de suite revenir sur la 24e journée, parce que tout part de là. La formation de Obila Diami est condamnée à sortir de cette zone rouge. Lors de la 24e journée, la formation de Obila Diami était prise à celle de Port Gentil FC. Et là, la victoire était impérative. Et bien entendu, USM, l'union sportive Obila Diami, donc actuelle Obila Diami, s'est imposée de but à 1. On va regarder ces images, les buts de cette rencontre de la 24e journée entre Obila Diami et Port Gentil FC. C'était lors de la 24e journée. Une victoire qui a donc redonné de l'espoir au groupe de Saturnais. Ibella, on va le dire, ex-groupe de Saturnais, parce qu'aux dernières nouvelles, Saturnais Ibella a été un tout petit peu mis de côté par le président Jean-Boniface Asselet pour permettre à cette formation d'avoir un nouveau souffle sur le Pente-Touche. Les images de la victoire de l'union sportive, donc de Obila Diami, Port Gentil FC du 24e journée de but à 1. À ce moment, M. Lecoba Asselet se dit que tout est possible et qu'Ombila Diami va se maintenir. Oui, mais c'est vrai qu'il faut toujours garder de l'espoir jusqu'au bout d'un championnat. Mais un championnat, c'est aussi des objectifs par rapport au club. Et depuis le début du championnat, on n'a pas véritablement... Il y a certains clubs qui ne se sont pas véritablement situés. Et quelques questions posées lors des différentes conférences de presse, laisser dire à certains entraîneurs, on va se situer par rapport aux autres. Ça ne laisse pas en tout voir l'objectif exact du club. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour ce club-là de se battre pour le maintien. Mais s'ils ont la chance de se maintenir, il faudra peut-être redéfinir un petit peu la politique du club. Peut-être en recrutant, en faisant des meilleurs recrutements, que ce soit au niveau de l'encadrement technique, ou alors du côté des joueurs proprement dit. Parce que quand on regarde un petit peu la configuration de certains clubs, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre des clubs comme l'AS Manga Sport et le CF Mounana, et dans une moindre mesure l'union sportive de Bitam, même si ce club a été assez largement dépouillé, entre guillemets, la saison dernière pour remplir, faire un petit peu les affaires des autres. Mais c'est normal, c'est la loi du mercato, c'est la loi du marché des transferts. Et donc ces clubs-là sont beaucoup plus juppés, beaucoup plus étoffés sur le plan humain. Et les autres se contentent pratiquement du menu frétain. Peut-être qu'ils ont leur façon à eux de fonctionner. Mais à la fin, ça donne ces résultats-là. C'est qu'on est toujours en train de se battre pour se maintenir. Et cela doit donner des idées aux dirigeants de ces clubs pour pouvoir faire en sorte que l'année prochaine, pour ceux qui vont se maintenir, on essaye de renflouer les effectifs avec des hommes de qualité. Parce que ce sont les hommes de qualité qui font un championnat de qualité. Et un championnat de qualité, ça attire du monde dans les tribunes. Et quand il y a tous ces éléments à la réunir, ça fait que derrière, il y a des sponsors, des partenaires qui s'intéressent au produit. Voilà donc, après la 24e journée, nous avons pu voir les images, la victoire de Omilandiemi face à Port Gentil FC lors de la 24e journée, 2 buts à 1, remettant ainsi beaucoup d'espoir dans les rangs de Omilandiemi. La 25e journée s'est jouée mercredi dernier. Et là, du côté du stade Monédan de Siman, la première rencontre entre Akanda et le CF Mounanan, victoire 1 but à 0 de Mounanan, qui était en déplacement. D'autant plus que c'est Akanda FC qui recevait cette formation du CF Mounanan. Donc on regarde ici le seul et unique but de la rencontre, marqué par l'attaquant du CF Mounanan, qui permet à cette équipe du CF de Mounanan de rester en course pour une deuxième place, qui cette année reste indécise quand même. Elle n'a jamais été aussi indécise. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la saison dernière, c'est la première place qui était indécise entre le CF Mounanan et l'AS Mangaspor, parce que je crois que le CF Mounanan avait 50 points, il était premier, et Mangaspor avait 47 points. Et en cas de victoire, Mangaspor devait rejoindre le CF Mounanan au même nombre de points, mais dans le goal à verrage, Mangaspor devait être champion. Et c'est ce qui est arrivé avec la victoire de 5 buts en 1 au profit d'Eminé. Mais aujourd'hui, la lutte n'est plus au niveau de la première place, mais au niveau de la deuxième. Et grâce à cette victoire de cette équipe de CF Mounanan sur Akanda FC, qui était quand même un prétendant intéressant aussi, ou alors un adversaire de taille, au regard de quelques joueurs qui ont rejoint cette équipe lors de la phase retour. Il y a Georges Ambouré, il y a Rodrik Mundunga, il y a Fabrice Dommar-Colino, il y a Romaric Rogombe. Ils sont nombreux qui ont rejoint cette équipe-là avec quelques objectifs bien aiguisés pour aller chercher les trois premières places du classement. Donc, le CF Mounanan, c'est vrai, avec un effectif rajeuni, a su faire son chemin. Et aujourd'hui, le CF Mounanan pourrait terminer à la deuxième place, mais il y a derrière... Il va falloir en bonnégocier la dernière rencontre. Il y a le FC 105. Et avec ce match, FC 105, CF Mounanan, ou CF Mounanan FC 105, nous devons s'affronter. Et donc, ça va se jouer à ce niveau-là. Ça va se jouer, bien évidemment, lors de la 26e et dernière journée. L'autre rencontre qui s'est jouée au stade Monédan de Ciban, comptant pour cette 25e journée, a donc vu Obilanziami faire match nul avec l'union sportive 2e. Une équipe de Obilanziami qui avait pourtant ouvert la marque magnifiquement, mais qui s'est fait rattraper 5 secondes plus tard seulement sur un pénalty. Nous allons revoir ici l'égalisation de la formation de Uzo, qui est revenue donc à la marque, un but partout. Voilà le pénalty. Et là, du coup, c'est une formation d'Oubilanziami qui n'a pas su conserver cet acquis, d'autant plus qu'elle avait réussi à ouvrir la marque, mais que derrière, elle s'est fait surprendre, Uzo est revenue à un but partout. D'ailleurs, c'est le pénalty qu'on voit ici. Et là, Monédan qui passe également à côté d'un 2e but, juste en fin de partie, sur cette frappe de son attaquant. Vous voyez, la balle qui passe tout près du montant droit, des buts gardés par la formation de Uzo. Et là, c'est Obilanziami qui s'arrache les cheveux sur ce nul parce qu'une victoire aurait permis à cette formation de pouvoir se maintenir ou encore de sortir de la zone de revue. Bien sûr, parce que vous savez, les enteneurs disent souvent, on n'est jamais aussi désorganisé que quand on est en position d'attaque. C'est-à-dire, quand on a le ballon, on est pour une équipe le plus désorganisée possible. Et l'autre schéma, c'est quoi ? On n'est jamais le plus désorganisé possible que lorsqu'on vient de marquer un but. Voilà pourquoi la plupart des enteneurs, quand il y a but, on fait un rappel des troupes rapidement pour se repositionner parce que derrière, il y a l'équipe adverse qui a une volonté d'un retour rapide sur le terrain. Et c'est ce que Obilanziami a subi. Ils ont marqué, ils sont restés dans l'euphorie. On ne va pas leur reprocher parce que quand on est dans la posture comme celle de l'équipe d'Ombilanziami actuellement, le moindre but, la moindre étincelle positive, crée une euphorie généralisée. C'est ce qui est arrivé avec cette équipe d'Ombilanziami. Obilanziami a pris ce but et derrière, malheureusement, il y a une légalisation de pénalty. Il y a une légalisation de pénalty. Mais il faut dire que Uzo aussi venait avec un objectif, chercher son point de match nul parce que Uzo n'était pas mathématiquement encore sauvé. Il fallait un point pour cette équipe de maintien. Et Uzo a su obtenir ce point-là face à Obilanziami. Au sortir de cette rencontre entre Obilanziami et l'union sportive d'OIEM, au stade Monédan, nous avons tendu notre micro à Anselme Delica, le nouvel entraîneur de cette formation de Obilanziami, qui a reprendu à sa façon. On sait bien sûr qu'il avait permis à cette équipe d'avoir un plein d'espoir dans la 24e journée après la victoire face à l'équipe de Port Gentil à l'FC. Et là, la victoire a également été impérative, mais c'est le nul qui est arrivé. On regarde comment Anselme Delica nous a reprendu au sorti de cette rencontre. Prennez le carton, vous allez jouer le dernier match avec qui ? Ça va, ça va, ça va. Mais réfléchissez un peu, vous aussi. Coach, coach. Non, non, non. On a dit que ce sont les meilleurs matchs. Coach Delica, coach Delica, une seule question seulement, s'il vous plaît. La toute dernière, avant de pouvoir rejoindre les vestiaires, s'il vous plaît. Dis-moi, vous voulez prendre les cartons rouges, vous aviez un dernier match. On vous a dit que vous êtes des gens de la deuxième division. Coach. Il n'y a pas de coach. Il n'y a pas de coach. Coach, une dernière question. Une seule. Ça a été à... Coach Delica, s'il vous plaît. La toute dernière question. Une question seulement. S'il vous plaît. Pour l'instant, il ne veut pas. Il faut respecter, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Pas d'autre. Je ne veux pas dire. Il ne veut pas. Je ne veux pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Voilà, Anselme Delica, vexé par ce matin, alors qu'il tenait sa victoire, qui perd deux points, qui condamne donc la formation de Mbilan Diami à se battre lors de la 26e journée pour sortir définitivement de cette zone rouge. Ça va être quand même une autre perte de manche. Oui, mais là, avec les propos de l'entraîneur, Anselme Delica, on sent la prise de conscience du travail qu'il y a à faire au cours de la 26e journée. Parce qu'on rappelle quand même que cette équipe sera privée de son capitaine, Vladimir Aoré, suspendu pour la 26e journée. La pièce maîtresse sera suspendu de l'un de ses meilleurs défenseurs, donc Jérémy Amouzou. Et à la fin de la rencontre, il y a eu quelques querelles, une petite débandade de la part de ses joueurs. On va quand même rappeler que même après les 90 minutes, s'il y a quelques échauffourées, il y a un carton qui peut sortir et qui peut amener, qui peut conduire à une suspension d'un joueur. Et donc, l'entraîneur Anselme Delica essaye de ramener la sérénité au sein du groupe, au sein de ses joueurs, pour ne pas qu'ils arrivent à perdre complètement les pédales et à recevoir un carton jaune ou rouge supplémentaire qui viendrait privé. Parce qu'OM peut encore se maintenir. Les cas de figure restent un petit peu compliqués, mais on est dans le football, tout est encore possible. Voilà, c'est à regarder avec beaucoup de passion ce samedi. Voilà, donc Obiladjemi qui va jouer son dernier match, ce sera contre Akanda, lors de la 26e journée. Nous allons tout de suite passer au résultat complet de cette 25e journée. Le tableau va s'afficher et marquer, bien sûr, les résultats de cette 25e journée. Akanda, football club Mounana, Mounana s'est imposé 1 à 0 devant l'équipe de Akanda. Mangaspor s'impose 6 à 1 devant Port Gentil FC, le football canon 105 qui fait la différence face au stade Mikovayan 2 à 1. La SP Litans qui s'incline un but contre 2 face à la formation de missiles, la football club. Obiladjemi et Union sportive d'OIM qui font match nul, un but partout. A.S. Solidarité qui s'impose 4 à 1 face à la OCBS. Et là encore, une victoire de l'A.S. Solidarité qui arrive au bon moment, on va le dire, parce que cette équipe totalise aujourd'hui 19 points. Ce qui va laisser, bien sûr, à cette équipe l'attitude de pouvoir faire un résultat positif lors de la 26e journée pour aussi sortir. Parce qu'il va faire 19 plus 3, donc 22 points. Ce sera bien pour cette équipe si LCL s'impose à l'A.S. Solidarité a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Parce que c'était le bac de la peur. Ils ont joué avec toute la volonté nécessaire pour pouvoir l'emporter. Rappelons quand même que là où CMS était très mal parti lors de la première phase du championnat. Et lors de la deuxième, on a retrouvé une équipe semésienne assez séduisante et qui a gagné un certain temps. CMS a marqué 3 buts seulement au cours de la phase allée. Et l'équipe a réussi à se rattraper, à se relancer au cours de la phase retour. Donc c'est une équipe pleine de dynamique qui a joué face à la solidarité. Et la solidarité, avec beaucoup de conscience aussi, savait qu'en cas de défaite, c'était terminé. Eh bien, l'équipe a su relancer le suspense dans ce bas de tableau en gagnant 4 buts. Alors donc, victoire de la formation de la solidarité. 4 à 1 devant l'équipe de l'A.O.C.M.S. Alors, au classement en général, au sortir de cette 25e journée, le tableau du classement va donc apparaître dans un instant. Voilà, c'est fait. En tête, on retrouve la formation de Mangasport avec 57 points. Deuxième, Missile, 40 points. Troisième, le CFMonaire, 38 points. Quatrième, le Football Canon 105, 38 points. Également, le code de différence, c'est personne et équipe. Cinquième, Akanda, 35 points. Sixième, USB, 33 points. Septième, l'A.O.C.M.S., 31 points. Huitième, l'ASP Dica, 30 points. Neuvième, Uzo, 25 points. Dixième, le Stade Migovain, 24 points. Onzième, Port-Gentier FC, 21 points. Les deux lanternes rouges. Le douzième, Obilanziami, 20 points qui doit impérativement s'imposer lors de la 26e journée. Treizième, l'ASP Dica, 19 points. Le programme de la 26e et dernière journée de ce National Foot. Le CFMonaire sera lui aux prises. Et cette 26e journée qui se jouera le samedi... Ça tombe bien ? C'est demain. Alors, c'est demain. Déjà, vous aurez le CFMonaire, Football Canon 105, Akanda Obilanziami. Port-Gentier FC, USB, Uzo, Missile FC, ASP Dica. On sera reprise avec l'AS Solidarité, l'AOCMS. On va donc en découvrir avec la formation de Magasport. Et Mbou, le coach de Magasport, également Edmond Mouillet, disait lors de la sortie de la 22e ou 23e journée que l'équipe de l'AOCMS a été, pour eux, souvent et toujours, une équipe difficile à manœuvrer. Donc, on aura un magnifique AOCMS Magasport au stade de Siman. Voilà, on a quasiment fait le tour. Oui, juste pour rappeler que lors de la 26e journée, on aura un multiplex à la télévision pour permettre à tous les téléspectateurs de vivre aussi cet événement-là. Le titre de champion déjà acquis, il y aura donc la possibilité de voir en direct l'équipe qui va finir 2e du classement. Et sur le bas de tableau, on aura aussi des rencontres de l'OM, des rencontres de AS Solidarité, pour là aussi vivre en direct la descente ou le maintien des autres équipes. C'est des directs à suivre sur Canal 7, sur Gabon Télévision et sur Télé Africa. – Multiplex, on va dire. – Multiplex, pardon, oui, Multiplex, c'est à vivre, c'est ce samedi à partir de 15h. – Sur Canal 7 ? – Gabon Télévision et Télé Africa. – Et Télé Africa. Donc, avis sportif, vous êtes averti, Multiplex, pour le compte de la 26e et dernière journée du National Foot Pro au Gabon. Vous aurez ces rencontres en direct sur Canal 7, votre télévision panafricaine, Télé Africa et Gabon Télévision. On a fait le tour, M. Nekoma. – Oui, merci de m'avoir aidé. – Est-ce que vous pouvez ajouter concernant les moteurs ? – Non, juste demander au public de venir très, très nombreux. Manga Sports joue du côté du stade Augustin Monédan de Siband, donc face à l'AOCMS, les prix des billets, c'est 5 000 francs, c'est 1 000 francs et c'est 500 francs pour toutes les courses qui voudront bien se déplacer de ce côté-là. Il y aura une autre rencontre, comme on le disait tout à l'heure, du côté du stade Jean-Coumou de Lambaréné, l'AS Pélican qui joue contre la solidarité. On demande au public de venir nombreux là aussi, peut-être pour vivre un exploit, si la solidarité venait à se maintenir en première division. Il y a une autre rencontre du côté du stade Idrissingari-Dovendo et celle-là va opposer Akanda FC à OM, le match de la peur. Donc OM a la possibilité aussi de se maintenir en cas de victoire, mais cela reste aussi combiné, devrait être combiné à la prestation de Ports-Anti FC qui évolue à domicile face à l'Union sportive de Bitam. Ce n'est pas un cadeau. Voilà, on a quasiment fait le tour. Et rappelez tout de suite le classement des buteurs au sortir de cette 25e journée. Un classement qui peut connaître le mouvement au sortir de la 26e et dernière journée. En tête de ce classement, on retrouve Niga Kazmir de Magasport avec 10 réalisations. Deuxième, Joe Boussoubu de Port-Gentier FC avec 9 buts. Et derrière, suivent Labako Joe de l'USB, Adama Bagayoko de l'AS Magasport et Axel Meillé d'Akanda avec 8 réalisations. Voilà, Gabon National Foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être resté câblé sur votre chaîne panafricaine. N'oubliez surtout pas qu'il y a un multiplex comptant pour la 26e journée qui sera, vous aurez la rencontre en direct sur Canal 7, Gabon Télévisions et Télé-Africaine. Merci, M. Lecouba. Merci, c'est moi qui m'en remercie de m'avoir invité. On a fait le tour. Bien sûr, il me reste à regarder toutes les rencontres qui vont se jouer ce soir. On se retrouve vendredi prochain pour le récapitulatif complet de la 26e journée. Bien sûr, bien sûr. Merci, au revoir. Restez sur vos télévisions panafricaines. Sous-titrage ST' 501